Le rapport que j'ai au réel C'est un rapport qui est marqué par une inquiétude fondamentale Être conscient, c'est savoir que la nature nous résiste C'est savoir que l'on est placé sous le regard de l'autre Qui toujours potentiellement nous chosifie Vous savez, ça c'est vraiment des thèmes qui sont omniprésents D'abord on sait tous les jours, j'ai évoqué ça avec vous C'est pour ça qu'on s'habille, c'est pour ça que Cacher nos corps, c'est voiler une partie de notre aide Pour dévoiler quelque chose de beaucoup plus profond Qui fait que nous soyons précisément des êtres conscients J'entendais une fois une discussion ordinaire entre un père et son fils Dans un transport en commun Le petit, il était à l'âge où il se pose les questions La question était, mais pourquoi on s'habille ? Et le père dit au petit, t'as-je vu une chose qui s'habille ? Voilà, tout est dit, c'est lui, il a compris Donc tu t'habilles parce que t'es pas une chose Donc tu t'habilles parce que tu crains de n'être perçu que comme une chose Donc, on a dit que le rapport au réel était inquiétant Si le réel c'est l'autre, dans la mesure où l'autre, par son regard, peut toujours nous chosifier Voilà, ce qu'on viendrait oublier La dimension métaphysique de notre réalité Je vous remets là encore un élément de réflexion Ça c'est un thème omniprésent dans le cinéma Éventuellement dans les films d'horreur Il faut les prendre au sérieux Parfois les films d'horreur disent des trucs Bon, il faut les prendre au sérieux et les yeux fermés pour certains Mais il faut quand même les prendre au sérieux Par exemple, dans les années 40, 30-40, jusqu'au début des années 50 Les américains produisent une série de films d'horreur Ils auront la chaîne du gothique Ils ont appelé les Frankenstein, les Dracuna Et alors, vous connaissez tous l'histoire de Frankenstein Dont c'est tiré la littérature anglaise Marie Chelet, du romantisme anglais Et la mise en scène américaine, c'est une mise en scène très gothique Donc on est dans un univers, il y a les chauves-souris Vous voyez, c'est cet univers d'or Et ce qui est frappant dans le thème de Frankenstein C'est qu'on fabrique un bonhomme avec des bouts de corps Et alors, très immédiatement, on y voit une critique de la science La prétention de la science à devenir la détresse de la vie Mais ce qui interroge dans le scénario du film Et ce qui est très malin C'est que cette chose fabriquée par Frankenstein Elle va finir par susciter notre pitié Lorsque nous allons comprendre Qu'elle n'est pas qu'une chose Mais que c'est à mettre conscience Vous voyez, alors évidemment, une chose quand même Il était fabriqué avec des bouts de calard Alors il fait des bêtises Il tue, d'accord, mais à un moment donné Il révèle quelque chose qui est l'ordre de conscience Et à ce moment-là, pour nous, le coupable de tout s'écrit C'est plus cette chose, c'est Frankenstein C'est le savant fou, quoi C'est lui qui est responsable C'est intéressant d'ailleurs C'est un cinéma qui vous dit La science peut devenir folle Faites attention, hein Parce que quand elle vous dit Quand elle vous promet l'éternité Elle est peut-être en train de perdre des pédales complètement Mais ce qui est intéressant C'est qu'il devient conscient Mais comment c'est possible ? Parce que c'est des bouts de cadavre qu'on a recollés Et puis ces bouts de cadavre qu'on a recollés Dans ce coup, c'est... Il devient mentionné Donc il y a une thèse dans le film C'est que le corps humain C'est pas une chose Même lorsque le corps est devenu une chose Le cadavre, c'est pas une chose Parce que le cadavre, c'est non-chose qui est devenu une chose Mais ça, c'est pas une chose Une chose, c'est une chose Un cadavre, c'est non-chose qui est devenu une chose Ce qui est-à-dire... Là, on est... Au troisième niveau d'inquiétude Donc je suis mortel Donc moi qui ne suis pas une chose Je vais devenir une chose Alors ça, c'est vraiment mystérieux Vous voyez, c'est très très compliqué à réfléchir Moi qui ne suis pas une chose Je vais devenir une chose En tout cas, mon corps va devenir une chose Et la thèse du film C'est que le gars, il a été dans les cimetières Prendre des petits bouts de cadavre Pour reconstituer un être Il est devenu conscient Mais évidemment Puisque ces morceaux de cadavre C'est pas des choses C'est des non-choses devenues des choses C'est pour ça qu'il a fait un truc horrible En faisant ce qu'il fait Il porte atteinte à la dignité Des morts Puisque les morts, ils ont une dignité Puisque c'est pas des choses C'est des non-choses devenues des choses Donc c'est pas des choses Et puis on comprend pourquoi La conscience puisse émerger Parce que le corps n'est pas que le corps Le corps, c'est la chair Pour reprendre ça Après là, c'est... La chair, c'est le corps à la surface Duquel affleure la conscience Et donc même en allant chercher des bouts de cadavre En fait, il a pris des bouts de conscience C'est ce qu'il a pris Vous voyez Donc évidemment, le truc Qui se fait en mouvement mécaniquement Comme une espèce d'automate pathétique Finit par révéler une conscience Et alors là, évidemment, il se retourne vers son créateur Pas le créateur Le créateur, lui On s'avéritait en plus C'est bien fichu le truc Ils ont prévu le coup Il y a des croix qui apparaissent ici ou là Donc c'est pas le créateur qui est responsable Parce que lui, il a créé des corps Qui sont ancrés au monde Et qui sont l'encrage au monde Une conscience, etc Ce corps dont la résurrection permet d'espérer, etc Mais le coupable, c'est le savant fou Qui, lui, n'a pas respecté Cette dimension charnelle des corps C'est-à-dire la dimension de conscience Et dimension métaphysique Voilà, je donne un exemple Un film d'horreur qui est très profond On s'amuse à se faire peur Mais en fait, on dit quelque chose Fais attention à ton corps Voilà, en fait, c'est ça Fais attention à ton corps Il est précieux Parce que ton corps n'est pas qu'un corps C'est très, très, très moral Enfin, c'est très, très moral C'est du cinéma vertueux Vous voyez ce que je veux dire C'est du cinéma hyper vertueux Si ça passait le cas de la censure aux Etats-Unis C'est que c'était très vertueux En plus, on ne voyait pas de nombril Le code ICE Non, il n'y a pas de nombril Non, pas de nombril Non, ça, c'est ICE suppris Non, parce que le code ICE Non, c'est l'américain, c'était ça Le mec, il ne voulait pas avoir des nombril Il s'est trouvé Vous savez, les starlets américains Ils ont l'horreur Enfin, vous virez chez les reprits Je n'en ai pas envie C'est ça, les censeurs Ils s'occupent de nous Mais le fait qu'ils s'occupent d'eux Alors, on ne dit pas Donc, si je m'interroge sur le rapport De l'homme au réel Je m'interroge sur un rapport Qui est marqué par une inquiétude fondamentale Je ne peux pas, en tant qu'homme Être dans le monde Sans entretenir face au monde Enfin, au réel en général C'est-à-dire le monde, la nature, l'autre et moi-même Je suis parti du réel Un questionnement Et l'inquiétude, je l'ai dit la semaine dernière C'est pas une peur, c'est pas une angoisse C'est pas une crainte C'est pas ça On nous parle Je ne fais pas de psychologie Je ne suis pas de psychologue C'est à quoi ça le philosophique C'est une inquiétude C'est-à-dire une absence de quiétude C'est un questionnement Voilà C'est-à-dire le réel résiste Et soulève un problème Voilà, il soulève des problèmes C'est quoi la nature ? Pourquoi je suis dans la nature comme ça ? Qui est l'autre ? Pourquoi il me dit ? Comment je peux faire pour que face à l'autre Je puisse échapper à la justification ? Et puis je suis mortel Alors que suis-je ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ?